Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer une petite astuce qui va te permettre de démarrer plus rapidement tes applications avec Flutter pour pouvoir les lancer plus rapidement, notamment si par exemple tu es en phase de développement de ton application et que tu as besoin de redémarrer complètement ton application. Des fois, le fichier main n'est pas ouvert et le problème c'est qu'il faut que ton fichier main soit ouvert pour pouvoir justement accéder à cette petite flèche justement qui te permet de démarrer soit sans le debug ou avec le debug ton application. Et ce fichier main, il n'est pas forcément ouvert donc tu as plusieurs possibilités à chaque fois, il faut aller directement le chercher à cet endroit-là ou faire par exemple un commande P ou un contrôle P et aller chercher le fichier main pour l'ouvrir et le démarrer par la suite. Donc ça, c'est ce genre de petite astuce en fin de compte, c'est des choses que je te donne tout au long de mes différentes formations et notamment j'ai créé une formation gratuite que tu peux accéder dans la description, d'accord ? C'est le premier dans la description, ça s'appelle Flutter Starter, c'est une formation de trois vidéos complètes qui te montrent comment, 1, développer tes premières applications avec Flutter, donc déjà la première vidéo fait déjà un peu plus d'une heure et concrètement dans cette vidéo, je te montre plein de petites astuces pour pouvoir justement développer le plus rapidement possible tes premières applications, notamment en utilisant simplement les différents simulateurs et puis comment comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne aussi. Donc ça, c'est la première formation. La deuxième formation, c'est une formation qui va t'apprendre à concevoir tes différentes applications web et mobile avec Flutter et toutes les technologies qu'il y a autour. Donc c'est vraiment une formation très complète sur la conception qui t'explique pourquoi est-ce que tu dois faire les choses de telle façon. Et il y a une troisième très grosse formation qui est tout simplement tout ce que tu dois savoir, tout ce que tu dois apprendre pour pouvoir développer des applications de façon professionnelle avec Flutter, avec toutes les technologies qui sont associées à Flutter et en même temps avec tous les outils qui vont te permettre justement de devenir professionnel. L'intérêt de cette formation, c'est tout simplement de partir de zéro et d'atteindre tout simplement une idée ou tout du moins de tendre vers justement le fait de devenir un développeur professionnel avec Flutter. Donc tout ça, c'est dans la description. Tu peux aller faire un petit tour et revenons-en un petit peu à notre sujet, notamment ce sujet-là, c'est comment démarrer rapidement ton application. Il y a deux solutions. La première solution, c'est de simplement utiliser la touche F5 de ton clavier qui va démarrer automatiquement ton application dans le terminal ou tout du moins dans le simulateur qui est actuellement ouvert. Là, on a un petit simulateur qui est tout simplement l'iPhone 13. Ou autrement, tu as une deuxième possibilité, c'est d'aller dans ce petit bouton Run & Play et de créer une configuration, donc une configuration Dart et Flutter qui va donc indirectement créer un fichier de configuration à la racine de ton projet dans le dossier .vscode. Et notamment, tu vas avoir un launch.json avec les différentes configurations que tu peux avoir. Et tu vas pouvoir paramétrer pas mal de choses de façon à pouvoir configurer au mieux ton application. D'ailleurs, petite parenthèse, et pour terminer cette vidéo, ce que tu vois à l'écran, ce sont justement le type d'application qu'on est en train de mettre en place dans la formation qui est Flutter Ultimate, donc qui est une autre formation supplémentaire. Mais tu peux encore une fois y accéder dans la description tout de suite maintenant en cliquant dessus. Sur ce, je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501